Bonjour à toutes, bienvenue, je suis très touchée de vous accueillir aujourd'hui, de vous recevoir et de présenter votre histoire aux personnes qui nous regardent. On va parler de pas mal de sujets, principalement de la Shoah, de la mémoire de la Shoah, de ce que vous avez vécu, de ce qu'on connaît de ce sujet. Et avant de commencer, si vous pouvez chacune vous présenter, comme vous le souhaitez, pour que les personnes qui nous regardent en savent un peu sur vous et ensuite on entrera dans le vif du sujet. Alors voilà, je me présente, Esther Senaud, je suis une ancienne déportée du camp d'Auschwitz. J'ai été déportée le 2 septembre 1943 à l'âge de 15 ans. Je suis restée pratiquement à Auschwitz jusqu'au 17 janvier 1945, pratiquement 17 mois à Auschwitz. Je crois que je suis une des rares à être restée si longtemps. Ensuite, on a effectué cette fameuse marche de la mort. Et j'ai terminé mon circuit, si l'on peut dire, au camp de Mauthausen, le 8 mai 1945. Donc le jour de la libération. Vous voyez, j'ai été déportée à 15 ans et je suis revenu, j'avais pratiquement 17 ans. D'accord, on va y revenir. Merci beaucoup, Esther. Arlette ? Moi, je me présente, je suis Arlette Estillère, je suis née Raymond. Je m'appelle Estillère parce que j'ai épousé un monsieur qui s'appelait Estillère, qui lui a été déporté aussi. Lui a eu un parcours, il faut que j'en parle parce qu'il est décédé, mais c'était ma raison de vivre. Il a été déporté le jour anniversaire de ses 15 ans et il en est sorti à 18. Donc il avait vraiment, il a fait 7 camps d'internement, de camp, ensuite, enfin bon, il a fait plusieurs camps. Mais pour me présenter, moi je suis née à Paris, élevée, très française, de parents complètement intégrés. Mon père, les premières paroles, je me souviens, avant la déclaration de la guerre, nous étions au bord de la mer, à Pontaillac et il parlait de guerre. Et je l'entends, je n'ai pas encore 8 ans, je l'entends dire, si il y a la guerre, moi je m'engage comme un volontaire. Et il s'est engagé, c'est la première chose, donc j'ai sa photo aussi, en militaire, il s'est engagé. Donc j'ai été élevée vraiment comme une petite française. On avait une vie agréable, heureuse. On a vécu en France dans l'amour de la France. Mon père disait tout le temps, s'il arrive quoi que ce soit, « Si tu te perds, parce que j'étais une enfant abominable, je me permets, j'étais affreuse. » « Si t'arrives quelque chose, va voir la police. » Et jusqu'au 16 juillet 1942, où j'ai été arrêtée par la police française, par Afle du Veldiv, le camp de Bonne-Rollande, grâce à ma mère, on a pu, ma soeur et moi, s'en sortir. Mais j'ai été une petite fille élevée dans l'amour de la patrie française. Il y a déjà tellement de questions qui me viennent, mais je vais attendre que Karine se présente, et ensuite je rebondirai sur ce que vous venez de me dire. Alors ça va être plus court, je vais laisser ces dames quand même parler. Donc je suis Karine Hedry, et je suis coordinatrice pour le service pédagogique du Mémorial de la Shoah. Voilà, donc je travaille essentiellement avec la jeunesse, trouver des façons de transmettre cette histoire. Mais l'idée, c'est de permettre aux jeunes de comprendre les mécanismes qui peuvent basculer dans ces extrêmes. Donc on travaille sur tous les racismes, racisme, antisémitisme, les questions de complotisme. Évidemment, donner des connaissances sur l'histoire de la Shoah, la mémoire de la Shoah. Alors du coup, vous avez toutes les deux connu, je crois, la rafle du Veldiv. Je me demandais, est-ce que vous vous souvenez de cette journée ? Est-ce que vous vous souvenez de ce 16 juillet 1942 ? Moi, je m'en souviens très bien, parce que finalement, nous habitions à Belleville, dans un quartier très populaire, parce que mes parents avaient émigré de Pologne en 1930, évidemment, avec très peu de moyens. Donc, évidemment, d'un instant, on arrivait en tant qu'émigrés. On habitait dans ces quartiers très populaires et pratiquement insalubles. Et alors, le fameux jour de cette rafle du Veldiv, évidemment, quand on a entendu arriver des policiers en masse, vous voyez, ça résonne dans un passage. Alors évidemment, on se demandait ce qui se passait. Alors nous, dans l'immeuble où on habitait, on les a entendus monter. On ne les a pas vus, on les a entendus. Alors évidemment, on a entendu taper aux portes, en disant, préparez un petit bagage, vous vous réunissez en bas. Ensuite, au fur et à mesure, ils montaient dans les étages. Évidemment, il y a des femmes qui ne voulaient pas ouvrir. Ils ont foncé les portes à coup de matraque. Parce que dans le 20e arrondissement, disons que le commissaire de police, je crois que ça a été le plus efficace. C'est là qu'il y a eu pratiquement le plus d'arrestations. Parce que c'est lui qui avait donné les ordres aux policiers de fracturer les portes, si les gens ne voulaient pas ouvrir. Il avait donné des outils aux policiers. Il avait donné des outils, des pinces, des cantenues pour forcer les portes. Alors évidemment, on était complètement affolés. Parce qu'il faut vous dire qu'à l'époque, j'avais déjà deux de mes frères qui avaient été internés au camp de Pithiviers, qui avaient été déportés en juin 1942 par les premiers transports. Mon frère est parti avec le transport numéro 4. Comme mon père. Ah, donc ils étaient dans le même... Dans le même convoi. Parce que mon père n'a pas été raflé. Mon père a été dans le camp de Pithiviers et de Direction Auschwitz par convocation. Il y a eu deux convocations. La convocation de Juan de Sinclair, son père des notables. Et la deuxième convocation, c'est la convocation du billet vert. Et je me souviens très bien, ce petit billet vert qui était arrivé à la maison, où il y avait écrit « Présentez-vous au commissariat de l'arrondissement. » Nous, on habitait rue du Temple, donc c'était rue Beaubourg, pour vérification d'identité. Ma mère ne voulait pas que mon papa y aille. Elle disait « N'y va pas » parce que nous, on avait déjà été spoliés, saisis. On avait eu des grands ateliers. Bon, on n'avait plus déjà de matériel. Et elle sentait ce qui s'était passé. Et mon père a dit « Mais qu'est-ce que je risque ? » On était surtout très respectueux des lois de la police. Dès l'instant où ça émanait de la police française, nous, à l'époque, dans ces quartiers populaires, c'était des policiers de proximité. Ils faisaient la sortie des classes, ils faisaient la sortie des écoles, ils nous raccompagnaient. On n'avait jamais eu de problème avec la police. Tu sais, les dernières paroles qui a été mon père quand il est parti au commissariat de la rue Bobo, quand ma mère lui a dit « N'y va pas », il a dit « Mais qu'est-ce que je risque ? » Les enfants, ils sont français, on est en France, et puis dans la France, de Voltaire, de Diderot, de Zola, de… Attendez, moi j'ai huit ans et demi, moi je pense que c'est des copains, je ne sais pas du tout qui c'est, je n'ai pas encore étudié. C'est après, quand on est venu m'arrêter au jour de la rafle du Vélodrome, que j'ai tiré maman par sa chemise de nid, je dis « Tu veux pas aller le chercher, le Zola ? » Il a dit et tout. Pour moi, c'était ça la France. Arlette parle d'une convocation, parce que c'est vrai que ça s'est fait sous forme d'une convocation, mais c'est la toute première rafle en fait qui est menée en France. Elle a lieu le 14 mai 1941, alors à l'initiative des Allemands, et organisée conjointement entre la police française et les Allemands en France. Mais c'était sournois, c'était bien fait, il y avait écrit « Vérification d'identité ». Mon père, il y a été comme ça. Du fait qu'on avait fait le recensement, ils avaient chacun une fiche avec tant de personnes à arrêter. Alors évidemment, dans le logement où on était, il n'y avait plus que mes parents qui avaient 50 ans, j'avais ma soeur qui avait 16 ans, moi j'avais 14 ans et un petit frère de 11 ans. Alors là, j'ai vraiment vu comment c'était... J'ai assisté à la rafle, je n'ai pas été arrêté ce jour-là, mais j'ai assisté. Alors évidemment, j'ai vu descendre des familles nombreuses avec des femmes, avec des baluchons et les enfants qui hurlaient, qui s'accrochaient. Enfin, ça a été, vous savez, la résonance dans ce passage. Je crois qu'ils ont arrêté 66 adultes et 400 enfants dans le passage. Et comment ça se fait que vous n'ayez pas été raflé ce jour-là ? Eh bien, le policier qui avait notre fiche, il n'est pas venu. Allait savoir ce qui lui est arrivé, il n'est pas venu. Alors une fois que l'a raflé, évidemment, il y avait les autobus qui étaient au coin de la rue. Donc tous ces gens ont été montés. Alors je crois que les femmes et les enfants étaient envoyés à Bonnard-Roland-des-Pitiviers ? Non, le drôme d'hiver directement. Parce que moi, je me souviens très bien, ils sont venus à 6h30 du matin, ils ont frappé à la porte, maman a demandé qui est-ce, ils ont dit c'est la police. Et je les vois comme si c'était hier, il y avait deux policiers. Ils avaient la liste à la main et ils disent à ma mère, voilà, on vient arrêter votre mari Abraham, Raymond et tout ça. Et ma mère dit, mais vous l'avez déjà arrêté ? Et puis il est même parti en destination inconnue puisqu'on ne savait pas où et il est parti donc déjà de Pitiviers. Et eux, sans se démonter, ils ont dit, non, non, ce n'est pas grave, c'est vous et vos enfants. Madeleine, ma soeur, donc Arlette, moi-même, et vous, Malka. Et là, j'ai vu maman qui était une maîtresse-femme, qui gardait son sang-froid, qui avait l'habitude d'avoir du personnel et de perdre son sang-froid. Elle s'est battue avec eux. Elle a pris tout ce qu'elle a trouvé dans la maison, des chaises, des tabourets, des vals, des fleurs, elle s'est battue avec eux. Ça ne les a pas gênés. Sans se démonter, ils disaient tout le temps, faites vite, faites vite, prenez quelques affaires et de la nourriture pour quelques jours. Mais quelle nourriture ? On n'avait rien. On n'avait pas de nourriture, on n'avait pas le droit aux mêmes heures d'aller dans les épiceries, dans les BOF, on n'avait rien comme nourriture. Ma mère s'est battue et ils ont emmené tout le monde. Il y avait dans l'immeuble où j'habitais, c'était un grand immeuble, il y avait quatre familles juives, tous avec des enfants. Personne, personne n'est revenu. Personne. Vous êtes revenue, vous, et vous pouvez parler pour eux aujourd'hui. Oui, mais je culpabilise beaucoup. Je culpabilise énormément parce que pourquoi ? Pourquoi moi je suis revenue ? Pourquoi ce n'est pas Régine ? Pourquoi ce n'est pas Serge ? Pourquoi ce n'est pas Lazard ? On jouait ensemble. On était là tous les jours. On était là toutes ensemble. On est descendus comme des voleurs. Deux de nous voir descendre, ils étaient contents les gens. Je vous assure, quand on est arrivés dans la rue, on nous a poussés dans ces autobus, j'ai vu des gens rire alors qu'il y avait des bébés. Régine, elle n'avait pas trois ans. Dans notre immeuble, il y avait deux enfants qui étaient très jeunes. Quand Serge Klarsfeld a fait le livre, vous savez, le recensement des noms des enfants, dans le premier livre, avec ma soeur, on regarde et on dit il n'y a pas Régine. Il n'y a pas Régine, ce n'est pas normal. Mais il y a beaucoup d'enfants qui manquent. Vous savez pourquoi ? Parce que les enfants, quand on est arrivés dans le camp de Bonne-la-Rollande, et qu'on nous a séparés des femmes et des enfants, ils ont mis aux enfants, aux tout-petits, des étiquettes. Pourquoi ? Les gendarmes demandaient à l'enfant « Comment tu t'appelles ? » La Régine, elle a dit « Régine et papa. » « Papa et maman. » « Maman, c'est des enfants qui sont partis sans nom. » Il y a plein d'enfants qu'on n'a pas retrouvé les noms parce que les enfants ne pouvaient pas dire leurs noms. Ils étaient trop jeunes. Vous voyez, mon petit frère qui avait 11 ans, il a été arrêté. Donc, pour vous dire, quand la rafle a été terminée, ils ne sont pas revenus chez nous. Alors, évidemment, ma mère était très inquiète parce que nous avions toute notre famille qui habitait dans le même quartier. Elle avait demandé à ma soeur et à moi, une fois que tout était calmé, d'aller voir ce qui était advenu. Donc, j'ai quitté ma soeur le 16 juillet à la fin de la rafle. Elle est partie de son côté. Alors, il y avait ma belle-soeur qui habitait à la République. J'avais un petit-veu qui avait 4 ans. Alors, ma mère m'a dit va voir jusque là-bas qu'est-ce qui s'est passé. Et ma soeur est partie elle dans le quartier. Alors, moi, j'ai été jusqu'à la République. Alors, évidemment, au mois de juin, il y a eu encore la loi de Pétain qui ne fallait pas acheter les étoiles jaunes. C'était au mois de juin. Alors, évidemment, on avait ça cousu sur nos vêtements. Vous vous rendiez compte de ce que ça signifiait à l'époque ? Bien sûr. Disons qu'en 1942, j'avais quand même 14 ans. On nous a obligés d'acheter cette étoile jaune. Avec des points textiles. On l'a payée avec de l'argent. Et il y avait écrit qu'il faut qu'elle soit cousue avec des petits points que même un petit doigt d'enfant ne passe pas à travers. Moi, un jour, j'étais contrôlé à un policier avec un crayon est passé au travers pour savoir si c'était bien cousu. Et je me souviens, moi, j'ai dit à ma mère moi, je ne vais pas à l'école avec ça. Et bien sûr, je commence à faire un tapis terrible. Je dis non, ce n'est pas une décoration parce qu'à l'école, à ce moment-là, les bons élèves, j'étais infernale mais j'étais une bonne élève. Donc, on recevait des billets d'honneur, des médailles de satisfaction. Je dis, je ne vais pas à l'école. Et maman, elle dit, si, va aller à l'école pour te calmer. On va faire une photo à papa qu'on enverra en Allemagne où il est parti travailler parce que nous, on pensait qu'il est parti travailler. Elle me coule l'étoile jaune et le matin, je vais à l'école. J'allais dans une école laïque, rue Morency, normale. J'arrive là dans la cour de récréation. la directrice a été extraordinaire. Elle a dit, voilà, si j'entends la moindre réflexion, je renvoie tout le monde. Je rentre dans ma classe et là, je me souviens encore de son nom, mademoiselle Gélas tient le même langage. Donc, je suis tranquille, je suis très bien, je sors à 4h30 de l'école et comme d'habitude, je prends mes patins à roulettes et je vais au square du temple pour jouer avec les garçons. Et là, il y a quelque chose qui n'existe plus. Devant chaque square, il y avait un gardien qui faisait attention pour que les chiens ne fassent pas de gédiction, on n'avait pas le droit de monter sur les pelouses, les bacs à sable étaient réservés, enfin, c'était très réglementé. Et j'arrive devant le square du temple et le gardien me connaît. Je viens tous les jours et il m'arrête et il me demande est-ce que tu sais lire ? Je dis oui, je sais lire. J'ai 8 ans et demi. Il me dit regarde ce qu'il y a écrit. Et il y avait écrit interdit aux juifs et aux chiens. Et là, je me suis mise à pleurer, à hurler. Et je suis rentrée à la maison. C'est horrible. Et vous comprenez à ce moment-là ce que ça signifie ? Parce que, je me dis, quand on est enfant, même quand on est ado, comprendre que notre religion est un problème, c'est très abstrait. Du moment qu'on nous a mis déjà cette étoile jaune, où j'avais compris, j'avais 8 ans, que c'était quelque chose qui n'était pas normal, que je ne voulais pas, puisque mon père avait été séparé. et puis que j'arrive devant ce square, on me fait lire interdit aux juifs et aux chiens, bien sûr qu'on comprend. Ça a été le moment, pour moi, pire que la faim, que de manger, que des trucs comme ça. Ah oui, pour moi, la stigmatisation... Ah oui, ça a été un très, très gros traumatisme. Jusqu'à présent, c'est quelque chose que je ne marquerai pas de distinction de religion à aucun enfant. Je ne voulais pas vous poser la question aussitôt, mais là, je suis obligée de vous la poser. Est-ce qu'à ce moment-là, vous parvenez à garder la foi ? C'est-à-dire, moi, mes parents n'étaient pas pratiquants, je n'ai pas été élevé dans la religion, disant qu'ils avaient adopté une autre religion, ils étaient communistes. Alors, vous savez que ce n'était pas du tout la même chose. Les seules fêtes religieuses, ce n'était pas Kikipour, on faisait des repas de famille, il n'y avait pas de prière, il n'y avait rien. C'était pour réunir la famille. Alors, je dis, avec la différence, quand j'étais en Auschwitz, je peux vous dire que Dieu, il devait être occupé ailleurs. Mais c'est ça, en fait, c'est dur de garder la foi en un être supérieur. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas été élevée, mes parents n'étaient pas des ultra-religieux, on faisait toutes les fêtes. À Pâques, à Pessard, c'est vrai que ma mère changeait de vaisselle. Je ne me souviens pas si on mangeait du porc ou pas de porc. On n'était pas des ultra-religieux. Mais mon père fréquentait la synagogue, oui, c'était la synagogue de la rue Pavé dans le Marais. Je n'ai pas été élevée dans cette croyance. J'ai été trop élevée, en fait, dans la France. Pour moi, j'ai perdu la foi dans la France, dans l'homme. Quand mon père me disait, moi, qui bougeait tout le temps, qui me cavalaient partout, si tu te perds, tu vas voir un policier qui te ramènera. C'est la police qui m'empêche d'entrer sa gardien dans un square. On me met une étoile, je ne suis pas pareille. Mon papa, qui va signer ses papiers au commissariat de la rue Beaubourg pour vérifier son identité, il a fait son service militaire, il a fait la guerre. Et puis, là, moi, j'ai perdu la foi en la France, oui. Est-ce que vous l'avez retrouvée ? Ça a été difficile. Très difficilement. J'ai retrouvé la foi, elle est très limitée et en fait, elle est même très étendue. Parce que moi, j'estime qu'il ne faut quand même pas oublier, et ça, je le précise quand je témoigne, que de toute l'Europe, la France, elle a collaboré. Mais de toute l'Europe, c'est en France qu'on a sauvé le plus d'enfants juifs. pourquoi ? Parce que, quand mon père est parti de Pithivier, soi-disant pour travailler en Allemagne, il y avait le SCO, les travaux obligatoires pour la jeunesse française et tout ça, on s'est dit, bon, ils vont travailler. Mais quand nous, on est montés dans nos wagons bestiaux, et je peux vous dire que l'expérience de monter dans le wagon à bestiaux, ça a été horrible pour moi, c'est à partir de là que la France s'est réveillée. parce que dans le train, c'est-à-dire dans le wagon à bestiaux, parce que moi, vous ne me ferez pas aller dans la gare d'Austerlitz, pour moi, c'est quelque chose d'horrible, cette gare d'Austerlitz. Quand on est montés, ma mère a voulu faire passer un petit mot à des voisins non juifs comme quoi on a été arrêtés arbitrairement. Elle avait des papiers, elle avait un Osweis, elle pouvait sortir, elle pouvait circuler, comme quoi on a été arrêtés arbitrairement. Donc, elle écrit un papier sur mon dos, elle le roule comme une cigarette, elle prend de l'argent dans sa poche qu'elle rajoute et puis elle va pour le jeter sur la voie ferrée quand le train démarre et je me souviens, elle se ravise, elle me tire quelques cheveux et elle a tout attaché ensemble et quand le train est parti, elle l'a jeté sur la voie ferrée. Eh bien, figurez-vous que ce petit mot est arrivé. Pas d'enveloppe, rien du tout et c'est à partir de là que la France s'est réveillée et vous me posez la question, est-ce que j'en veux à la France ? Non, pour moi, la France, c'est ces petits gens, celui qui a trouvé les papiers. Être juif, ce n'est pas uniquement un fait religieux, c'est un fait culturel et historique. Esther le dit très bien, elle n'a pas été élevée dans la religion et pour les nazis, on n'est pas dans la religion, on est dans la race. L'idéologie nazie repose sur ce pseudo concept scientifique qu'il y aurait des races entre les hommes. on parlait de la foi dans la France et qu'en est-il de la foi dans l'homme ? Est-ce que vous l'avez retrouvé ? Parce que c'est vrai que moi, j'ai lu pas mal de témoignages, je viens de terminer un livre d'Eva Schloss qui partage ce qu'elle a vécu. C'est vrai que moi, ce qui m'a vraiment marquée, c'est presque parfois le plaisir qu'avaient vos bourreaux à vous déshumaniser, en fait. cette forme de soumission. Ça, c'est surtout il était dans les camps. Oui, dans les camps, tout à fait. Après, c'est dur, je trouve, de retrouver foi en l'humain quand on voit de quoi il est capable. Elle a raison, ce n'est pas que dans les camps, parce que quand on est descendu, après qu'on a été arrêté le 16 juillet, on est descendu dans la rue, crois-moi, c'est un peu comme dans le film La RAF où on entendait les gens qui disent « Ah, bon, débarrate tous ces gosses juifs ! » Mais même dans les camps, en fait, arriver à ces extrêmes-là, c'est-à-dire que quand on parle de transport de wagons à Bestiaux, bien sûr, vous, ça a été, je suppose, 24 heures, nous, ça a été 3 jours. Alors, vous savez, quand vous êtes propulsé dans les parties de Drancy, parce que moi, j'ai été arrêté en août 1943, mes parents ont été arrêtés le jour de... Enfin, ils ont été arrêtés l'après-midi de la raflée du Veldiv qui était terminée, donc ils n'ont pas été au Veldiv, ils ont été envoyés directement à Drancy. Et qu'est-ce que vous faites seul à 15 ans entre 42 et 43 ? Justement, je me suis retrouvée toute seule à 14 ans. J'avais 14 ans au moment de la rafle et je me suis retrouvée toute seule, évidemment. Le laps de temps que moi, je suis parti, que ma soeur est partie de son côté, le policier est revenu en début d'après-midi, donc la rafle était terminée. Donc, c'est pour ça que mes parents étaient envoyés directement à Drancy avec mon petit frère. En fait, ils ont envoyé les familles arrêtées entre le 16 et 17 juillet, ils ont envoyé les familles au Vélodrome d'hiver jusqu'au 22. Ensuite, ces familles ont été transférées dans les camps du Loiret et les personnes arrêtées seules. Oui, ont été envoyées directement à Drancy. Et du coup, ils étaient directement envoyés à la mort ? Mes parents avec mon petit frère ont été envoyés directement à Drancy et déportés un mois après. Et ça, ce que je trouve surprenant aussi quand je lis différents ouvrages de témoignages, c'est la mécanique qu'il y avait derrière l'espèce d'organisation. Ah, vous savez, ils étaient bien organisés. Mais en fait, c'est terrible à dire et moi, je me dis, mais pourquoi ils se sont cassés la tête à faire des rafles, à envoyer dans des camps ? Pourquoi, en fait, d'un côté, on avait l'impression que ça leur importait peu qu'ils mourraient ou pas quand, dans les femmes qui étaient internées, par exemple, à Birkenau, qu'elles meurent de faim ou de froid, ça n'importait à personne. Mais d'un autre côté, ils ne les envoyaient pas tout de suite dans les chambres à gaz. Pourquoi avoir mis autant un programme en place ? Je ne comprends pas la logique qu'il y a eu à ça nous égale si elles meurent, mais d'un autre côté, on ne les fait pas mourir tout de suite. Le génocide, il commence concrètement en 1941 à l'arrière du front russe. Là, les populations juives étaient 41. Elles sont dans les Pays-Baltes, en Ukraine, en Biélorussie. Les gens sont fusillés derrière chez eux, en gros. Oui, c'est ce qu'on appelait la Shoah par balle. C'est ce qu'on appelait la Shoah par balle. Ça, les nazis ne peuvent pas le reproduire à l'échelle de l'Europe entière. C'est quand même un crime, c'est-à-dire que ça se voit. Ils ne peuvent pas se comporter de cette façon-là en France, etc. Donc, l'idée, ça va être de déporter les gens, de les acheminer à l'est de l'Europe. Les Juifs ont été déportés alors en Pologne. C'est là à l'époque annexée au Reich, on était en Allemagne. C'est là que se trouvaient les différents centres de mise à mort dont à Auschwitz a été déporté Esther. Donc, c'est cette mécanique qui se met en place. D'abord, de savoir qui est Juif, ficher les gens, les arrêter, trouver des lieux de rassemblement, d'enfermement et ensuite, la déportation avec, pour l'immense, immense majorité au bout du chemin, la mort et pour une infime minorité d'entre eux comme Esther. Mais c'est une infime minorité finalement. Ce que Esther a vécu d'être sélectionnée pour intégrer un des camps de concentration de Auschwitz, ça n'est pas représentatif de ce qu'ont vécu la majorité des Juifs. Ce n'était pas des camps de concentration, c'était des camps d'extermination. D'extermination, c'est vrai, on devrait l'appeler comme ça. Non, mais ce sont des centres de mise à mort mais Esther, elle a été sélectionnée pour les travaux forcés et pour les travaux forcés et a intégré un des camps de concentration. C'est à la fois des camps de concentration et à la fois un centre de mise à mort. Donc Esther intègre la partie concentrationnaire on va dire de Birkenau dans lequel se trouvent à l'arrière les structures de gazage. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qu'il y avait à Paris, l'exposition. Le Juif et la France. Le Juif et la France. Avec des caricatures. Non, on l'a vu. Moi, je l'ai vu. Mais il fallait voir les caricatures qu'il y avait. Mais les Juifs, on était de partout. On était mis au banc des accusés. On était coupables. S'il n'y avait pas à manger, c'était de notre faute. D'abord, les Juifs, on n'avait pas le droit. Moi, je me souviens, alors que j'étais E, on avait des cartes d'alimentation E, J1 et J2. Eh bien, on n'avait pas le droit d'aller aux mêmes horaires que les autres parce qu'on était Juifs. Les Juifs n'avaient pas ce droit. On n'avait pas le droit à aucun café, ni de téléphone, ni voiture, ni aucune profession. Nous, on nous a tout pris, on nous a tout saisi. Mes parents avaient des grands ateliers de foyer. Ils ont tout pris. Ça a été bien ficelé. Cette propagande antisémite a été faite en France. Vous savez, quand on met dans la tête des gens, de pouvoir, si vous n'avez pas mangé, c'est la faute du Juif. Si vous n'avez pas essayé, c'est la faute du Juif. Il faut les promener. Il fallait voir à tous les coins de rue puisque il y avait partout écrit interdit aux Juifs. Toutes les professions, même le métro nous était interdit. On n'avait le droit qu'au dernier wagon. Alors, quand on a 8 ans et qu'on arrive sur la rame et que les portillons se fermaient électriquement, moi, je n'arrivais pas à courir. On avait conditionné cette population française qui, à l'origine, pour moi, n'est pas antisémite. Elle a été formatée, programmée. On lui a mis trop dans la tête que tout est la faute des Juifs. S'il y a la guerre, c'est la faute des Juifs. On a été désignés fin août pour faire partie du convoi qui devait quitter la France. Donc, ça, c'était le 2 septembre 1943. Alors, vous voyez, moi, je suis parti avec le transport numéro 59. Il y avait déjà 58 convois qui avaient quitté la France. Alors, il fallait que chaque convoi soit à peu près de 1 000 personnes. Ah oui, c'est énorme. Et donc, c'est par ce convoi que vous arrivez ensuite à... Alors, c'est-à-dire, bon, on nous a mis... On est arrivés à la gare de Bobigny et puis là, évidemment, il y avait un train avec des quantités de wagons à bestiaux, enfin, des centaines de wagons à bestiaux. Et là, on nous a propulsé là-dedans à 50, 60 personnes par wagon. Début septembre, il faisait très chaud. Ils nous ont mis un seau avec de l'eau et ils nous ont mis un telon pour les besoins hygiéniques. Et ils ont fermé les portes. Vous voyez, vous pouvez savoir dans quelles conditions on a voyagé parce qu'il y avait quand même des personnes âgées, il y avait des femmes avec des enfants, il n'y en avait même qu'avec des bébés. Alors, évidemment, ça a euverlé, ça a pleuré. Et puis, vous avez pas mal de personnes âgées qui ont été serrées les uns contre les autres qui ont commencé à s'écrouler par terre dans le fond, qui se sont allés en jeu. Alors, la première nuit, ça a été une nuit d'enfer et la deuxième nuit, évidemment, il n'y avait plus d'eau parce que le sou, il avait été vite épuisé. Et il y avait une dame dans le transport qui avait une couverture qui avait caché le tonneau hygiénique envoyé pour faire nos besoins. Et bien, le tonneau s'est renversé. Alors, on voyait dans quelles conditions. On a voyagé comme ça pendant trois jours. Alors, le train s'est arrêté sur un immense quai en béton. Dans la nature, il n'y avait rien. Il y avait juste ce quai en béton qui faisait je ne sais combien de kilomètres. Et là, les portes se sont ouvertes et c'est là qu'on a vu arriver les Allemands qui étaient là, qui nous attendaient. Alors, je ne sais pas, vous avez certainement vu pas mal de documentaires sur cette rampe. D'ailleurs, ils appelaient ça la Juden Ramp. Vous êtes arrivée sur la Juden Ramp. En fait, Esther, elle est arrivée sur la première rampe qui n'arrivait pas encore au camp. Voilà, qui était entre le camp d'Auschwitz-Saint et le camp de Birkenau. Après, en 1944, ils vont faire entrer les trains directement à l'intérieur. Juste avant que vous nous partagez la suite de cela, je voulais savoir, Arlette, vous, du coup, c'est de ces wagons dont nous parlait Esther que vous parvenez à vous échapper avec votre mère et votre sœur ? Pas tout à fait, non, puisque c'est du camp de Bonne-la-Rolande que ma mère a réussi par un superfuge à raconter aux gendarmes français en leur disant qu'on avait été arrêtés arbitrairement. Elle a montré son Osweiss. Qu'est-ce que le joueur ? C'est un papier qui lui donnait le droit de circuler. La police française lui avait dit, voilà, si vous travaillez sur votre matériel qu'on a saisi, on vous donnera un Osweiss qui permettra à votre mari de sortir du camp de Pitivier. Donc ma mère avait donc cette Osweiss le droit de circuler puisqu'elle travaillait. Donc elle a montré son Osweiss et en disant, voilà, laissez-moi sortir, les gendarmes au camp de Bonne-la-Rolande n'ont pas voulu. Et là, elle a inventé un superfuge en disant, voilà, vous nous avez pris tout ce qu'on avait, les deux appartements, le matériel et tout, mais j'en ai caché. Si vous me relâchez avec les enfants, je vous dirai où c'est. Et c'est là qu'elle est revenue dans la baraque et qu'elle a dit aux femmes dans la baraque, écoutez, je ne sais pas si ça va marcher, donnez-moi des enfants, je dirai c'est mes neveux et mes nièces, peut-être que je vais être relâchée. Aucune mère n'a voulu lui donner ses enfants, aucune mère. Ils n'ont dit jamais que ce n'est pas possible. Et ma mère, elle dit, si on va séparer les femmes des enfants. Et un jour est arrivé dans la baraque un gendarme avec un papier justement où il y avait écrit Malka, ma mère, Madeleine, ma soeur, moi, Arlette, libérée, attentée, juif utile. Et alors ça, ça a été le premier miracle et on est sortis du camp accompagnés de gendarmes. Et je lui dis à maman, qu'est-ce que c'est ? Elle m'a dit, chut. Alors c'était le premier miracle. Le deuxième miracle a été, c'est qu'on nous emmenait dans la gare de Bonne-laure-Landre et là, il y avait des trains mais pas de wagon à bestiaux, un train normal. Et on nous met dans ce train et les gendarmes ne montent pas avec nous. Et on est toutes les trois dans ce wagon. Alors c'est des petits wagons où il y a des portes palières pour descendre sur le quai. Le train ralentissait souvent parce qu'il n'avait pas priorité. Et c'est les wagons, les trains de marchandises d'Allemagne qui avaient priorité. Ce n'est pas loin de Bonne-laure-Landre-Paris, ce n'est pas très loin. Mais on était mis sur des voies de garage et c'est là quand le train s'est arrêté que ma mère a eu cette idée de génie en disant, voilà, le train va s'arrêter, tu sors avec Madeleine, vous vous accrochez sur les plots, le train est assez haut, entre les rails, et je vous récupérais. Et moi qui étais, comme je vous ai dit, une enfant casse-cou et qui avait peur du tout, je me souviens encore, prise de panique, je lui ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? Et là j'ai une espèce de blague-out, un blanc qui m'arrive. Et jusqu'à présent, c'est très flou dans ma tête, mais j'ai dû le faire. Et on est rentré à pied à Paris. Et bien sûr, on ne s'est jamais présenté pour récupérer les papiers. Elle n'a pas voulu aller rue Hamelot, elle nous a dit plus tard. Elle n'a pas voulu aller à Lugif parce qu'elle n'avait pas confiance. Elle s'est adressée à des concierges des immeubles qui connaissaient des paysans dans les environs de Paris. Et c'est comme ça qu'un jour, nous on a vu arriver une brave femme qui nous a pris ma sœur et moi par la main et qui nous a emmenés en Touraine où on a témoigné tous les deux. À Vendôme. À Vendôme. Et je dis, c'est vrai que je suis née à Paris. C'est vrai que je suis une Parisienne. Mais en fait, non, je suis née en Touraine. Les gens n'ont pas posé de questions. Moi, il y a même un curé qui m'a sauvé la vie parce que j'allais au catéchisme, là, à Vendôme. J'allais au catéchisme, j'allais à l'église. Je peux vous chanter tout le salvé Regina en latin, moi. Eh bien, un jour, le curé, il est venu me trouver et il me demande « Est-ce que tu aimes des fraises ? » Je lui dis « Oui, mon père. » Alors, j'ai mangé des fraises et puis le soir, je rentre chez la dame qui nous gardait et je lui dis « Voilà, le père, il m'a emmené manger des fraises. Il me dit « Oh, t'as dû faire des bêtises. » Je lui dis « Non. » Eh bien, le lendemain, il y a une voisine, pour faire court, une brave voisine qui vient chez la Jeanne qui me regardait et elle met ses deux points sur les hanches et elle dit « Figurez-vous, la Jeanne, vous ne devinerez jamais. Hier, il y a eu une descente de la Gestapo chez notre brave curé. Soit disant, il cache des enfants juifs. » Il m'a caché. Il ne m'a rien dit. Il m'a proposé de manger des fraises. C'est ça, la France. C'est-à-dire que quand on est arrivé, évidemment, sur ce fameux quai et qu'on a vu arriver les Allemands qui ont ouvert les portes, on a vu arriver les premiers déportés, évidemment, on les reconnaissait avec leurs pyjamas arriés. Ils faisaient partie d'un commande spécial qui venait récupérer les bagages sur le quai et puis de sortir les personnes qui étaient mortes pendant ce transfert. Alors, évidemment, on a vu arriver aussi les Allemands avec des matraques, les capots pour faire descendre tous les gens sur le quai. Alors, vous savez, la majorité des gens c'était femmes, des enfants et des personnes âgées. Alors, pour ne pas aligner tout le monde sur le quai, ça a été une véritable bagaille. Enfin, ils étaient très bien organisés. Et alors, ensuite, il y a un Allemand qui est arrivé avec un haut-parleur en disant que les personnes âgées, fatiguées, enfin, le camp était à quelques kilomètres. Alors, évidemment, ils stationnaient des camions au bout du quai. Enfin, c'était des camions avec une croix rouge comme des camions sanitaires. En disant que les personnes fatiguées, le camp était à quelques kilomètres, pouvaient monter dans les camions, ça leur faciliterait l'arrivée au camp. Vous avez pratiquement 650 personnes qui sont montées dans les camions. On a été encadrés par un groupe de nazis, là, en disant vous ne bougez pas. Ils ont fait un groupe du côté des hommes. Et puis là, une fois que tous les gens étaient montés dans les camions, ils nous ont fait défiler à l'autre bout du quai où il y avait trois Allemands avec un chien puis une badine à la main. Et c'est ce qu'on a fait à ce moment-là, ce qu'on a appelé la première sélection. Ils nous ont fait défiler une par une devant ces trois Allemands. Il y en avait un qui avait une badine qui nous regardait des pieds à la tête. On a été sélectionnés à 106 femmes pour entrer travailler au camp en travaux forcés. Puis les autres qui attendaient, elles ont été renvoyées vers les camions. Et ensuite, du côté des hommes, je crois qu'ils en ont sélectionné 230. Donc les camions sont partis puis nous, on est partis à Pion en direction du camp. Évidemment, comme il y avait les capots parce que quand on arrive à Birkenau, vous savez, là-bas, on n'avait pas le droit de marcher, il fallait courir. Alors évidemment, comme elles étaient derrière avec nous, avec les matraques, on a pratiquement couru jusqu'à l'entrée du camp de Birkenau puis là, évidemment, les portes se sont ouvertes. On ne peut pas dire qu'on a vu grand-chose, on a surtout vu de la fumée. Alors une fumée noire avec des odeurs épouvantables. Et moi, à Transy, j'avais fait la connaissance d'une jeune femme qui était parmi les 106 femmes sélectionnées. Alors quand on voyait toutes ces fumées qui sortaient, comme vous nous avez parlé d'un camp de travail, je me suis dit ça doit être des usines. Oui, c'était des usines, mais pas pour travailler. Alors finalement, on a commencé à courir dans l'allée centrale et là, on nous a fait rentrer dans un bâtiment en nous disant de nous déshabiller pour prendre une douche. Évidemment, comme on était sélectionnés pour les travaux forcés, on a eu droit à une douche, enfin une douche froide, c'était vraiment une douche froide sans savon ni serviette. Et une fois qu'on a été douchés, on nous a remis dans un autre bâtiment où il y avait des rangées de table avec des prisonniers politiques qui étaient derrière, des hommes, et qui nous ont rasés entièrement. Ils nous ont tatoué un numéro sur le bras en nous disant que maintenant, on n'avait plus d'identité, que de l'instant, on était interpellés dans le camp, il fallait qu'on donne notre numéro. Et en allemand, évidemment. Vous savez, quand on parle pas l'allemand, c'est pas évident. Après, on leur a demandé mais les gens qui sont montés dans des camions, à quel moment on va les retrouver ? On a tout de suite l'explication comment fonctionnait le camp. Les camions arrivaient directement devant les chambres à gaz. Alors, eux, à chaque fois qu'il y avait des transports qui arrivaient, les allemands, ce qu'ils craignaient surtout, c'était la panique. Vous voyez que cet allemand, des gens, de femmes, d'enfants, de personnes âgées, s'est tout de suite paniqué. Alors, ils les sont rentrés dans un bâtiment. Il y avait un très grand hall, carlé en blanc, et il y avait des porte-manteaux numérotés. Alors, pour les rassurer, ils leur disaient « Vous rentrez, vous allez prendre une douche, retenez, vous prenez un porte-manteau numéroté, retenez le numéro, comme ça, en sortant, vous retrouverez vos vêtements. » Évidemment, les gens étaient contents de prendre la douche parce qu'il faut vous dire dans l'état de saleté dans lequel on est arrivé. Alors, malheureusement, ils rentraient dans la douche, et là, les fameuses douches, il y avait des ouvertures sur les toits. Les allemands montaient avec le masque à gaz et c'est là qu'ils envoyaient le gaz. Alors, vous savez, quand ils ont commencé à nous parler de chambre à gaz, vous savez, nous, pendant la guerre ou avant la guerre, on n'avait jamais entendu parler de ça. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne vous laissent pas dans l'ignorance ? Parce qu'après, comme vous dites, il peut y avoir un mouvement de panique de votre part de vous dire « Mais on n'a pas envie, il faut qu'on s'échappe. » C'était une chose trop quotidienne. Moi, je me souviens, mon mari m'en racontait puisqu'il a resté quand même plus de trois ans et il me disait d'abord une chose. Il faut savoir que quand on arrivait, quand on avait un numéro, d'abord, on n'a jamais été ni marqués comme juifs ni marqués par un nom. On était des ch'tucs. Des morceaux. Des morceaux. Et c'était des morceaux pour travailler. C'était une main-d'œuvre pour travailler interchangeable à volonté. Tous les jours, des trains arrivaient pour travailler. Mon mari a travaillé justement dans sept camps. Il a fait les rails, il a fait les routes, il a travaillé dans des usines. Donc, il dit on était des corvéables tout le temps. Et il savait et il ne fallait surtout jamais être malade. Il est tombé une fois malade et il a été quand même travaillé. Il dit je ne pouvais pas parce que je sais si je reste 24 heures, je vais passer à la chambre à gaz. Donc, il savait et il savait et d'ailleurs, on ne retrouve pas nulle part des noms dans les camps uniquement des ch'tucs. Et il n'y a pas longtemps, j'ai lu un documentaire d'un chef de camp de celui qui était en Alsace, là, dans les Vosges, au Struiteuf, au camp du Struiteuf où il y avait des chambres à gaz et où il y avait justement des expériences. Et le chef du camp du Struiteuf a envoyé un courrier à Auschwitz en demandant voilà, j'ai besoin de 350 ch'tucs pour faire des expériences. Et quand il les envoyait, alors comme ces femmes étaient déjà en premier état, en disant on n'a pas pu s'en servir au prochain au prochain déplacement vous nous enverrez des femmes au meilleur état. Enfin, des ch'tucs. Elles n'ont pas résisté et il a renvoyé un deuxième courrier je veux des ch'tucs en meilleur état. Mais jamais des juifs, jamais des personnes. Ce n'était pas des nombres, c'était des ch'tucs, c'était comme des pièces métalliques, comme un boulon, comme un rail. Les ch'tucs, c'est un morceau. En fait, moi ça me paraît être dingue parce qu'heureusement on vit dans une société où aujourd'hui tout ça nous paraît complètement lunaire. Mais ce qui me fait peur, si je regarde l'histoire, c'est que c'est arrivé aux juifs, c'est arrivé aux noirs pendant la période de traite des noirs où pareil, ils étaient considérés comme des sous-hommes. Et donc en fait, je me dis, il y a presque un pattern dans l'histoire. Comment faire ? Est-ce que c'est un biais humain de vouloir soumettre l'autre ? Oui, ça peut revenir. C'est ça qui me fait peur en fait. C'est que c'est une question de, comme vous l'avez dit, de propagande. Absolument. Si on arrive à faire croire, à faire entendre à quelqu'un que telle personne vaut moins parce qu'il a tel ou tel critère, on peut revenir dans cet esclavage moderne. Louise, celui qui manque un peu d'éducation, un peu d'instruction, qui est un climat un peu faible, tout ça, c'est très facile. Les enfants sont comme des éponges, comme de la pâte à modeler. Alors, vous voyez, avec la propagande, comment on arrive à faire un lavage de cerveau à tout un peuple. Mais maintenant, on voit dans les écoles, c'est la même chose maintenant. On met dans la tête des enfants, celui-ci, il est différent, celui-ci, il n'est pas comme toi, il faut le bannir, il est dans la cour de récréation et c'est terrible. Alors, une fois que ces hommes commençaient nous expliquaient, vous savez, vous êtes rentrés pour le travail, tant que vous voulez travailler, vous resterez ici. Le jour où vous n'êtes pas travaillé, vous êtes rentrés ici par la porte, mais vous n'en sortirez que par la cheminée, il n'y a aucune possibilité de survie. Et puis, il faut vous dire qu'à partir de 1943, les Allemands avaient pratiquement occupé toute l'Europe. Donc, les convois arrivaient de l'Europe entière. Alors, évidemment, si pendant l'arrivée du convoi d'après nous, s'il y avait une centaine de femmes qui étaient mortes, ils sélectionnaient les 100 femmes qu'ils avaient besoin. Tous les autres, même si ils étaient capables de travailler, c'était la solution finale, ils arrivaient directement à la chambre à gaz. En fait, ils sélectionnent en fonction des besoins en main d'oeuvre. D'un transport à l'autre, ils sélectionnaient le nombre de personnes qu'ils avaient besoin pour travailler. Alors, vous voyez, là, c'était les baraques avec, vous voyez, genre de cage à poules, on était à 6 sur 3 niveaux. Donc, ça faisait 18 personnes. Et là, on était 800 dans la baraque. Non, c'était 800. 800. Alors, vous voyez le nombre de travail qu'il y avait. Or, le matin, il y avait les chefs de bloc, évidemment, qui venaient à coup de matraque nous faire sortir pour aller à l'appel. Alors, l'appel, évidemment, quand vous avez le camp qui fait 175 hectares, vous voyez les centaines de baraques qu'il y avait à comptabiliser. Il fallait déjà faire le tour de la baraque pour sortir celle qui était morte dans la nuit. Parce qu'il fallait qu'on était rentré à 800 le soir, il fallait qu'ils retrouvent les 800 le matin. Et ça, il sert, dites-nous, comment... C'est la première fois que vous êtes confronté à la mort aussi directement ? Bien sûr. Comment vous le vivez ? Qu'est-ce que vous ressentez ? De toute façon, les premiers jours, vous savez, on ne peut pas dire qu'on plane, on n'arrive pas à réaliser. Et puis, vous savez, on est vite incorporé dans les sévices, dans tout ce qui se passe dans le grand. Parce qu'à l'époque, vous avez encore des capots qui avaient l'autorisation de tuer tant de personnes par jour. C'était leur quota ? Oui, ils avaient un quota. Pendant des heures qui finissent de comptabiliser tout le monde, évidemment, au mois de septembre, il fait encore beau, mais au mois d'octobre, novembre, il commence à prévoir et puis au mois de décembre, c'est dans la neige. Alors, évidemment, les gens qui ne sortaient pas parce qu'ils étaient déjà à moitié grabattés dans les baraques, alors de l'instant, elles ne pouvaient pas sortir à l'appel, c'est qu'elles ne pouvaient pas y travailler. Si elles ne pouvaient pas y travailler, elles étaient inutiles. Et quand on revenait le soir, évidemment, elles étaient envoyées directement au crématoire. Moi, je me souviens, c'était tout de suite après la guerre, il y avait encore les associations qui n'existaient pas et nous, on se retrouvait avec Simone Veil, on a fait plusieurs fois des déjeuners. Et Simone Veil disait, c'est vrai qu'on a été des ch'tuques et tout, mais personne ne pourra ressentir ce que nous, on a senti, c'est l'odeur. Et elle avait raison. Elle a raison. parce que ce que tu dis, cet entassement, c'est une inhumanité. C'est vrai, c'est comme ça. Et Simone nous disait, mais l'odeur, ce qu'était. Et moi, je me souviens d'ailleurs, même dans le Vélodrome d'hiver, où j'ai été confrontée, c'est un détail, mais je suis confrontée. À un moment, je dis à maman, j'ai envie d'aller faire pupille. Elle me dit, tu vas avec Lazard, ça doit être là-haut, il doit y avoir des toilettes. Tout était bouché, il n'y avait pas de toilettes, il n'y avait pas d'eau au Vélodrome d'hiver. Mais moi, je suis petite, je monte avec lui, et plus je montais, je sentais l'odeur. Je me souviens avoir vu la première fois le film La Rafle, et j'ai dit à mon mari, ça sent mauvais. Il me dit, attends, on est aux Champs-Elysées, il y avait M. Jacques Chirac, il y avait Serge Larsfeld, et on était juste à côté. Et je lui ai dit, ça sent mauvais, je ressentais l'odeur, parce que dans le Vélodrome d'hiver, comme disait Simone, dans les camps, je monte, je monte, et il y avait les gens, il n'y avait pas de toilettes, qui se cachaient pudiquement, et qui faisaient contre le mur, et qui se cachaient derrière un vêtement. Et moi, j'ai 8 ans, il y a une chose que je ne sais pas, je ne sais pas ce que c'est d'être, que les règles. Et je vois du sang partout, non seulement des excréments, non seulement de l'urine qui tombe, mais je vois du sang. Et je me mets à hurler, à lâcher la main de Lazare, en lui disant, mais ils tuent tout le monde, ils sont en train de tuer tout le monde. et je suis descendue en hurlant, ma mère m'a pris dans les bras, et elle a essayé de m'expliquer, mais je n'avais pas la conscience, puis il y a 8 ans et demi, on ne sait pas, de comprendre, et me disait, plus tard, je t'expliquerai. Qu'est-ce qu'elle va m'expliquer ? Pour moi, on tue tout le monde, il y a du sang là-haut, ça descend dans les rues. Et Simone, elle avait raison, quand elle disait, on aura beau aller 50 fois dans les camps, on montera les baraques, mais l'odeur, quand on arrivait à Auschwitz, l'odeur du brûlé, qui sortait des fours crématoires de la chambre à gaz, elle dit, c'était quelque chose de terrible. Et ça, c'est vrai, on ne peut pas le ressentir. Moi, seulement du vélo de l'hiver, ça m'a traumatisée pour la vie. Moi, la baraque où j'étais, c'était le bloc 27, c'était la dernière baraque, on avait une petite rangée d'arbres, de boulots, et derrière, on avait le crématoire. Bah oui, ça brûlait toute la journée. comme je pense qu'on n'aura pas le temps de revenir sur toute votre expérience là-bas, et j'invite les personnes qui nous regardent à lire votre livre pour avoir tous les détails, je voulais juste savoir, en fait, pour vous, c'est quoi le pire durant ces deux ans presque, internés ? Le pire, vous savez, c'est difficile de faire un choix dans le pire. Je crois qu'une fois que la soupe était distribuée, on avait le droit d'aller dans une baraque qu'on appelait latrine. Vous voyez ? Vous savez, la même taille que les baraques où on dormait, alors on voyait le nombre de ranger. Qui sentent assez dans les latrines. Oui, mais il faut voir, il faut aller là-bas. Ce sont des trous en béton, et là, elle est belle ta photo, mais ce sont des trous en béton, et il paraît qu'il y a des, je ne sais pas si tu as connu Jovaj Blatt, il s'est caché deux fois, tu sais Jovaj Blatt, il a échappé deux fois à une sélection, il s'est mis dans la merde dedans, de tomber dans le trou pour ne pas être prêt. Vous voyez, nous le dimanche, on ne travaillait pas le dimanche, la corvée, c'était la corvée des latrines, avec une louche et un seau. Mon mari, il a été de corvée de latrine. Il fallait qu'on vide ses latrines, alors il y avait des tranchées pour mettre tous les excèsments. Il s'était battu avec un capot et il a été de corvée de latrine. Ça, c'était le jour de congé. Oui. Et le reste du temps, vous... Le reste du temps, on allait travailler à l'extérieur, vous savez, ce n'était pas des travaux faciles. Alors évidemment, nous, on connaissait que les gens qui travaillaient avec nous et les gens qui dormaient avec nous dans la baraque parce que chaque commando avait une baraque différente. Et alors, pour les latrines, il y avait plusieurs endroits quand même dans le camp, il y avait plusieurs baraques comme ça. Les déportés des autres baraques avaient le droit d'aller dans les latrines. Donc c'est là qu'on retrouvait des gens. Puis vous savez, les bruits circulaient à chaque fois il y avait un transport qui arrivait. Oui, ils disaient que c'était la revue de presse. Non, ben, on appelait ça Radio Chiotte. Oui, Radio Chiotte, exactement. Vous parvenez à garder l'envie de rire ? C'est-à-dire, on avait des petits moments quand on était dans... On appelait ça des coïens quand on était là-dedans. Mais je ne sais pas si c'est la même chose que tu as connu le ridant Marceline. Et elle disait justement dans les baraques, que les plus grandes conversations qu'on avait, c'était se raconter les recettes. Les recettes de cuisine. De garder une idée de la réalité pour un peu oublier l'enfer. Au fur et à mesure que les transports arrivaient à partir de 1944, les transports qui arrivaient, on avait quand même des nouvelles de ce qui se passait à l'extérieur parce que tous ces transports qui arrivaient de la repentière, on savait que les Allemands reculaient en Russie. Vous voyez, en 1944, ça commençait à bouger parce que les transports qui sont arrivés en 1944, il y en avait très peu qui restaient longtemps en Auschwitz parce que comme les Allemands commençaient à reculer un peu de partout, ceux qui travaillaient dans les usines d'armement étaient mobilisés et venaient chercher de la main d'oeuvre dans les camps pour remplacer les Allemands qui étaient partis au front. Alors évidemment, à partir de la mi-44, vous aviez des transports qui arrivaient, qui restaient très peu de temps en Auschwitz et qui étaient sélectionnés pour partir travailler dans les usines. Alors là, évidemment, leur parcours était tout à fait différent parce que dans les usines en Allemagne ou en Tchécoslovaquie, ils n'avaient quand même pas le même... Niveau de vie, entre guillemets. Oui, ce n'était pas tout à fait pareil. Qu'est-ce qui vous fait tenir durant cette dernière année ? Parce qu'en plus, vous ne savez pas ce qui est arrivé à votre famille. Vous êtes seule. Pour en revenir à l'histoire de ma soeur, arrivée au mois de décembre, au mois de décembre 1943, dans ces fameuses latrines, j'ai vu arriver ma soeur. Donc, c'est comme ça que j'ai su qu'elle avait son parcours, qu'elle avait été déportée en février 1943. Ça faisait huit mois. Moi, je ne l'ai pas reconnue. C'est elle qui m'a reconnue. Elle était déjà... Ça faisait huit mois pire que nous. Il fallait le faire pour survivre. Alors, il faut vous dire qu'au mois de décembre 1943, sur les 106 femmes, on était déjà plus que 50. Les 50 restantes étaient mortes. Oui, mon mari a retrouvé son frère qui avait été déporté deux mois avant lui, deux ans après, dans le quatrième camp. C'est un convoi qui est arrivé selon ce qu'ils avaient besoin pour travailler. Je me suis dit que... Il y a un des déportés qui lui a dit « Tu sais, je crois qu'il y a ton frère qui est arrivé dans ce transport. » Il dit « On est tombés dans les bras, bien sûr qu'on a pleuré. » Karine, est-ce que vous avez une idée pour nous donner peut-être à peu près les chiffres sur tous les Juifs qui ont été déportés à Auschwitz-Birkenau ? Combien en sont revenus ? Aux dernières statistiques que j'ai connues, c'était 2 500, mais le matin, je crois qu'ils ont rajouté. C'est ça. Alors, c'est peut-être que vous connaissez Alexandre Doulu. C'est l'historien qui a travaillé sur le nombre de rescapés de France. Et aujourd'hui, on est à quasiment 4 000 personnes. Sur 76 000 ? 76 000 déportés de France. Déportés de France. Et qui ne comptabilisent pas ceux qui sont morts dans les camps d'internement en France. Nous, dans notre transport, on est revenus à 2. À 2 ? Vous pouvez nous raconter, peut-être pour terminer, cette journée où vous êtes libérée ? Moi, je suis restée au camp jusqu'au 17 janvier 1945. Donc, vous voyez, calculé du 2 septembre 1943 jusqu'au 1, le nombre de mois. Je crois qu'avec Marie, je crois qu'on est restés les deux sols aussi longtemps à Birkenau. Alors là, évidemment, il y a eu l'évacuation, la marge de la mort. Et quand on est arrivés au bout de quelques jours, on est arrivés dans une gare de triage. Ce jour-là, dans toute la Haute-Sylésie, les camps, les soukans et tout, il y a eu 58 000 personnes qui ont fait cette marge de la mort. Alors, vous voyez, il y avait des kilomètres, des kilomètres de queue. Alors, vous dire, quand on sortait des rangs, les SS, ceux qui ne pouvaient pas marcher, ils mettaient une balle dans la nuque. Vous savez, on en a laissé des gens le long de la marge de la mort. Le long de la rue, vous savez, parce qu'évacuer un camp en janvier 1945 par moins 20 degrés dans l'état où on était. Alors, quand on est arrivés dans cette gare de triage, c'est là qu'il y avait des wagons à bestiaux, mais enfin, c'était des wagons découverts. C'est juste des plateformes. Des plateformes. Voilà, c'est des plateformes. Mon mari disait, voilà, on a été mis sur des plateformes et les morts qui étaient gelés, on s'asseyait dessus parce que les plateformes étaient au moins 20 degrés. On est arrivés à Bergen-Belsen. Alors, à Bergen-Belsen, évidemment, quand on est arrivés, alors là, c'était un véritable cimetière à ciel ouvert parce que les Allemands n'évacuaient même plus les... Il y avait des barraques ouvertes avec plein de cadavres. Enfin, écoutez, la chance que j'ai eue parce que je peux dire que si je suis revenu, il y a 98% de chance de hasard. Eh bien, il y a encore des entreprises allemandes qui venaient chercher de la main d'oeuvre pour aller travailler dans le sud de l'Allemagne parce qu'évidemment, il fallait faire fonctionner les usines d'armement. On a quitté le camp le 17 janvier. Il y a un petit contingent de Russes qui sont arrivés par hasard à Auschwitz parce qu'ils ne savaient même pas qu'ils étaient là et le camp a été libéré le 27 janvier, dix jours après. Pour vous dire qu'ils n'étaient pas loin. Alors évidemment, quand nous, on a été mis dans ce transport pour aller à Flessenbourg, alors vous aviez les Russes qui bombardaient les rails d'un côté, vous aviez les Alliés qui bombardaient de l'autre et nous, on était enfermés dans ces vaguages. Pourquoi ils ne les ont pas bombardés avant ? Bon sang de bonsoir. Les Alliés ? Ils attendaient que ça. Mon mari disait qu'on n'attendait que ça. Mais est-ce que prendre le risque, ce ne serait pas de les bombarder eux ? Mais pour eux, ce n'était pas l'objectif militaire. Mais non, il dit même s'il y en avait 500 qui seraient morts, il y en a des milliers qui auraient été sauvés. On n'attendait que ça. Pourquoi ils n'ont pas fait dérailler les trains ? Je ne sais pas, il y avait des sabotages de trains. Pour moi, ça c'est incompréhensible. Ils attendent le dernier moment, mais est-ce que vous avez peut-être un éclairage sur la stratégie des Alliés quant à la libération et notamment au sauvetage des Juifs qui étaient encore dans les camps ? Stern le dit très bien, en fait, ce n'est pas un objectif militaire. Ce n'était pas leur prioritaire. Leur priorité, c'était d'abord de gagner la guerre et ensuite peut-être de s'occuper. Oui, puisque le déporté qui s'était évadé, c'était un Polonais et qui est arrivé à Londres et qui a raconté ce que c'était que les fours crématoires, les chambres à gaz et tout. Et là, il a vu Churchill qui a communiqué et parait avec Eisenhower et il parait que Churchill a dit les Juifs ne sont pas notre priorité mais notre priorité, c'est d'envahir l'Europe. De libérer l'Europe. C'est très dur de faire une espèce de hiérarchie dans... Mais il est revenu avec ça. Bien sûr, il y a des documents de ça. Vous parlez de Rodolphe Verbat. Exactement. Ma dernière question peut-être pour vous, Esther et Arlette, c'est de savoir comment est-ce qu'on revient à la vie quand on sort de l'enfer ? Écoutez, là, ça dépend de ce qu'on retrouve en arrivant. Alors, vous avez des gens, bon, quand on est arrivé à l'hôtel du Tessia, il y avait des centaines de gens qui attendaient devant les portes de l'hôtel du Tessia pour savoir s'il y avait des membres de famille qui allaient revenir. Alors, on est rentrés dans l'hôtel du Tessia. Ensuite, parce que, pour vous terminer, moi, je ne me suis pas arrêté à Flessenbourg. Ils ont encore trouvé un train parce que j'ai fini au camp de Matausen en Autriche. Dans le fond, c'est le dernier camp qui a été libéré, le 8 mai. Quand est-ce que vous revenez en France ? Quand est-ce que vous revenez chez vous ? Alors, le 8 mai, alors, vous dire, le 5 mai, déjà, les Allemands avaient mis le drapeau blanc sur la forteresse. Ils avaient ouvert les portes, ils étaient partis. Mais en disant aux prisonniers du camp de Matausen, puisqu'ils n'avaient que des hommes, en disant que, de toute façon, ils allaient revenir et qu'ils allaient faire sauter les camps. Ils avaient dit la même chose quand on a évacué le camp d'Eschwitz que tout le monde devait évacuer parce qu'ils allaient miner les camps, il fallait pas qu'ils laissent les survivants. Alors, évidemment, quand ils ont ouvert les portes, on a vu descendre les premiers prisonniers en courant vers nous. Les déportés, pas les prisonniers ? Les déportés, oui. Je suis désolée. On les a vus descendre en courant, évidemment, avec leurs pyjamas rayés, on les reconnaissait de loin, en courant vers nous parce que nous, on nous avait mis au camp de Matausen, on nous avait mis dans deux baraques en contrebas du camp. Alors, deux baraques et alors, ils sont venus vers nous alors évidemment, au mois de mai, le 5 mai, il faisait beau. On avait une petite courrette devant nos deux baraques, ils étaient entourés de barbelés. On était assis par terre et puis ils venaient vers nous en disant ne restez pas là, les Allemands vont en venir. Ils ont dit qu'ils allaient tuer tout le monde, sortir. Et on était avec Marie puis il y avait 5 femmes avec nous, assis par terre en disant bon, si on sort, il y en a une qui dit les Allemands ils vont nous tirer dessus, ils doivent peut-être cacher derrière. Je dis, tu sais, on est arrivé au bout du bout puis on ne nous a envoyé nulle part. S'ils nous tirent dessus, je dis, ils nous tirent ou ça sera à l'intérieur ou ça sera à l'extérieur. De toute façon, ils ne nous laisseront pas partir. Alors, on se dit qu'est-ce qu'on fait ? Je dis, écoute, de toute façon, mourir pour mourir, on va risquer quand même de sortir parce qu'on voyait le portillon qui était ouvert là. Alors, on est sortis, on a allongé une espèce de sentier. Je serais incapable de dire pendant combien de temps on a marché. On est arrivé dans une clairière où là, il y avait un bâtiment, c'était un ancien couvent qui avait été transformé en hôpital militaire pour les SS qui avaient été blessés au front. Et devant la porte de cet hôpital, de ce couvent, il y avait des prisonniers de guerre français qui servaient d'aide à l'infirmier dans cet hôpital. Alors, évidemment, on est tombés devant eux, ils nous ont ramassés, ils nous ont emmenés dans leur baraque qui était dans le fond du jardin. Ils ont laissé de nous nourrir, évidemment, dans l'état où on était, on n'a pas pu avaler grand-chose. Et les Allemands ont capitulé le 8 mai. Donc, on est resté pendant trois jours dans les baraques de ces prisonniers. Et puis, il y a un petit contingent de l'armée américaine qui est venu occuper cet hôpital militaire avec des nazis, avec des SS. Alors, évidemment, ils sont venus nous récupérer. Alors là, ils ont commencé par nous désinfecter. On en avait vraiment besoin. Ils nous ont fait prendre une douche. Enfin, je peux dire que j'étais encore conscient que jusqu'à ce moment-là, ils nous ont pesé. Je ne pesais plus que 32 kilos du temps que je revienne. Et puis après, quand ils nous ont passé des examens un peu plus approfondis, on avait attrapé le petit fils parce que les deux baraques où on était, c'était l'ancienne infirmiérie du camp de Matauzen. On a été soignés dans cet hôpital. Alors là, fin mai 45, évidemment, on tenait à peine debout, mais on va vous dire dans quel état on était. Et c'est là qu'on a été rapatrié par un avion militaire sur le sol français. Sur le sol français. Et vous, Arlette, en fait, plus que même le moment de la fin de la guerre, c'est comment vous parvenez à vous construire après en tant que femme, en tant que personne, en ayant connu ce traumatisme ? Très difficilement parce que la fin de la guerre a été très douloureux alors que pendant la guerre, pendant 43, 44, jusqu'à la libération, j'étais plutôt privilégiée dans ces familles-là. Mais à la fin de la guerre, ma mère espérait que mon père revienne. Et on a fait la navette entre l'hôtel Lutetia, la guerre de l'Est, la guerre du Nord, l'hôtel Lutetia, la guerre de l'Est, jusqu'au jour, on lui a dit une fois, écoute, ne l'attends pas. On l'a vu partir à la chambre à gaz, il ne reviendra pas. Ma mère ne voulait pas le croire et elle le refaisait. Et on a refait des allers-retours jusqu'au jour où elle est tombée dans la rue. Et moi, je n'étais pas à la maison, j'étais avec ma soeur. Et la police française est venue nous voir à la maison en me disant on a ramassé votre maman dans la rue, elle est tombée. On l'a ramenée à l'hôpital, à l'hôtel-lieu. Et quand on est arrivés à l'hôtel-lieu, j'ai vu maman et ces dernières paroles ont été, d'ailleurs, j'en parle très peu, mais ces dernières paroles ont été « Demain, je serai avec papa ». Et j'ai ma soeur qui l'a prise sur le lit d'hôpital « Maman, nous on est là, maman, tu as tout fait pour nous sauver ». Et elle a dit « Demain, je serai avec papa ». Et elle s'est laissée mourir. Ça a été très, très, très difficile. D'ailleurs, je lui en ai voulu très longtemps parce qu'elle a tout fait pour nous sauver, pour nous cacher et tout. Et comment elle a pu nous faire ça ? Donc, je lui en ai voulu très longtemps jusqu'au jour où j'ai rencontré mon mari qui lui m'a fait comprendre. Et c'est lui qui m'a donné le goût à la vie. Et pas seulement ça, c'est que comme j'étais pupille de la nation, je n'avais pas 13 ans à la libération, donc on ne m'a pas placée en internat. Et je suis arrivée dans l'internat dans la Sartre. Personne ne savait que j'étais juive, que j'avais été cachée, ni rien du tout. Donc, je vivais comme une petite orpheline. Donc, les autres, le week-end, voyaient leurs parents. Moi, ça ne me dérangeait pas. Je restais dans l'internat. j'avais la bibliothèque, j'avais des livres. Moi, du moment qu'on me met devant un livre, ça ne me dérange pas. Et j'avoue que c'est ça qui m'a sauvée. C'est les livres, c'est l'école, c'est l'internat. J'ai passé les examens là-bas. Et il y a la remise des prix, il y a le maire qui vient et puis qui dit tous les noms. Les enfants viennent, reçoivent leur diplôme. Puis je dis, mince, moi aussi, j'ai bien travaillé quand même. Pourquoi il ne dit pas mon nom ? Et puis, tous les noms défilent, défilent. Et puis, je n'entends pas mon nom. Je dis, pourtant, j'ai bien travaillé. Jusqu'à la fin. Ah, il dit, ah oui, oui, j'ai oublié. La première du canton, c'est l'orpheline. Vous avez trouvé cette envie de vivre aussi dans l'accomplissement de vous-même. C'est l'école, c'est l'éducation, c'est l'instruction. Pour moi, tout est là. D'ailleurs, quand je me suis mariée avec mon mari, j'avoue qu'il est décédé il y a quatre ans, eh bien, il y a trois ans, j'étais encore en Sorbonne, je suivais toujours des cours d'auditeur libre, j'ai toujours, toujours fréquenté l'école, tout le temps. j'ai tout fait pour rester près de l'éducation. Que ce soit les langues, que ce soit de l'économie, que ce soit la Grèce, je n'ai fait que ça parce que tout est là. Je pense que c'est ce que mon père, peut-être avec ce style porte-plume, il m'a transmis cette envie d'apprendre. Et si on apprend, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Et le jour où on apprend, eh bien, ça me fait avancer. Je n'ai pas eu le même retour. Moi, j'ai quitté l'école en 1940. J'avais 12 ans et demi. Alors, à l'époque, on travaillait bien, on sortait d'une classe. Alors, je me suis retrouvé dans la classe de certificat d'études à 12 ans et demi. J'ai passé mon certificat d'études en juin 1940 et je ne suis jamais retourné à l'école parce qu'à l'époque, en 1940, déjà, c'était difficile. Et dans les quartiers populaires où on n'avait pas de moyens, on ne faisait pas d'études. À 14 ans, on avait travaillé. Eh bien, malheureusement, déjà, à cette époque-là, il n'y avait déjà plus... Mes frères étaient déjà partis. Eh bien, moi, j'ai été travailler dans une fabrique de chaussures à 12 ans et demi pour amener quelque chose dans la maison. Envoyant... Et en sortant, vous aviez 17 ans à la libération ? Oui. Alors, évidemment, quand je suis arrivé à l'hôtel Utesia, tous les gens qui, au bout d'un moment, ont rentré parce qu'on est arrivé, on nous a fait des papiers d'identité provisoire, on nous a fait passer une petite visite médicale assez sommaire. Ceux qui étaient très malades ont été envoyés dans les hôpitaux, les autres sont restés là. Ensuite, les gens rentraient. Ceux qui avaient de la famille, il y avait les noms qui étaient affichés sur les murs des survivants. Donc, ceux qui avaient de la famille passaient dans un bureau où on leur donnait une somme d'argent. Je ne me souviens plus quelle somme d'argent on leur donnait en disant, bon, maintenant, vous avez des papiers d'identité provisoire, vous avez de la famille, vous avez de l'argent, eh bien, vous rentrez chez vous. Alors, on peut dire, on a été reçus comme ça, dans l'indifférence totale. Parce qu'il faut vous dire que quand on est revenus, la France, ça faisait un an qu'elle a été libérée. Vous savez, l'ambiance n'était pas du tout la même. Ils ne s'attendaient pas à nous voir revenir avec toute la misère du monde sur les épaules. Ils ne voulaient pas le voir. Et vous savez pourquoi ? Quand il y a eu la libération de Paris, évidemment, le général de Gaulle a repris le gouvernement en main. Il lui a fallu aider aux fonctionnaires. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris les mêmes. Il a pris ce qui est en place, Papon, Touvier, enfin, toute cette guerre qui avait fait les fiches pour déporter les juifs de France. Ce n'est pas avec ce genre de gouvernement qu'on aurait eu droit à la parole. On est revenus dans l'indifférence totale. Et pour vous dire, jusqu'au président successif après de Gaulle, il y a toujours eu ce problème parce que quand Pétain est arrivé à Vichy, la première chose qu'il a fait, c'est de supprimer la République française et ça s'appelait l'État français. Vous voyez, une forme d'hypocrisie, ils ont joué sur les mots. Et aucun président n'a voulu reconnaître la responsabilité du gouvernement français dans la déportation des juifs parce que ce n'était pas la République française qui avait déporté les juifs, c'était l'État français. Mais pas uniquement pour ça. Parce que si tu regardes bien que ce... Bon, le général de Gaulle, bon, c'est vrai que c'est la France libre, mais tu regardes tous les autres qui sont venus, qui les ont pris dans les gouvernements et tout ça. Tous, tous, il n'y en a aucun qui était blanc-bleu. Sauf Chirac quand il est arrivé. Et c'est lui qui a fait la reconnaissance parce que lui, on ne pouvait pas l'accuser de collaboration. Moi, je me souviens, une année, on était... Il y avait Badinter, tu sais, quand il y avait la commémoration qui était là au Pombier-Aquiem. Il est là, Mitterrand, et puis Badinter est là, fait le discours, les gens hurlent, se mettent à hurler parce que justement, il n'y avait pas bon. et après, il y a Mitterrand qui descend et qui serre la main des survivants qu'il y avait. Donc moi, j'étais là et il passe devant moi et je baisse la main et je ne veux pas lui serrer la main. Et évidemment, il y avait tous les médias qui sont là, la vue, caméra, et pourquoi et pourquoi ? J'ai dit, vous savez pourquoi ? Parce que là, il va serrer la main et dans une heure, il va aller fleurir la tombe à pétain. Alors je regrette, moi, je ne donne pas la main à ce monsieur. Merci beaucoup pour vos témoignages respectifs. C'était nécessaire, très touchant. Moi, je voudrais savoir pourquoi vous avez fait cette émission-là ? Pourquoi c'est dur ? Ce n'est pas la recherche actuellement que les jeunes ont sur les réseaux sociaux où ils veulent montrer justement leur puissance, leur force, la nouvelle technologie, tout ce qu'il y a. Et puis vous, vous investissez dans quelque chose qui est douloureux, qui est là. Ça fait 75 ans en arrière et tout et vous vous investissez. Moi, je me pose la question. En fait, pour moi, c'est essentiel sur les réseaux sociaux justement de montrer qu'il n'y a pas que du divertissement parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de divertissement et c'est bien, on en a besoin aussi. Mais moi, ce qui me tient à cœur, c'est le fond, ce n'est pas la forme. Et j'appartiens à une génération où on n'en parle pas tant que ça. On l'a appris un peu. Moi, j'ai 25 ans, donc on l'a appris un peu à l'école, c'était il n'y a pas si longtemps. Mais après, il y a une forme d'indifférence, de méconnaissance où en fait, on ne le connaît que en surface et donc j'avais envie vraiment de donner la parole à celles qui l'ont vécu pour de vrai et pas uniquement par la fiction. C'est un chapeau. Vous voulez le lire ? Oui. Alors voilà, on va terminer sur le message d'Esther, la lettre. Voilà, c'est vraiment important. Aujourd'hui, je vous lance un appel solennel en faveur de la paix. Les guerres actuelles ne se déclenchent pas uniquement pour des raisons politiques. Si l'on se réfère aux conflits qui ensanglent notre monde, elles le sont aussi pour des causes idéologiques, ethniques ou religieuses. Aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'une poignée de survivantes et c'est à vous, mes enfants, que je m'adresse maintenant. Lorsqu'on n'aime pas son voisin parce qu'il est différent, cela s'appelle du racisme. C'est ce racisme qui a conduit à la déportation de millions de personnes innocentes. C'est au nom du racisme que les pires horreurs sont commises et pourtant, tous les enfants du monde sont pareils à vous. Je compte sur vous pour que lorsque nous ne serons plus là, nous qui avons connu les camps et pouvons certifier qu'ils ont bien existé, vous puissiez témoigner en notre nom à tous face aux négationnistes, aux révisionnistes et autres faussaires de l'histoire, vous devenez maintenant nos témoins comme nous-mêmes avons été les témoins et les victimes de ces atrocités. Vous devez faire preuve de tolérance et reconnaître le droit à la différence. Je le répète, ne vous laissez pas entraîner sur la voie du racisme et de la xénophobie, c'est-à-dire la haine de l'étranger, elle conduit au crime le plus horrible. Acceptez d'être différents les uns des autres. Nous vous faisons confiance, vous êtes notre avenir, ne nous le savez pas, faites preuve de tolérance et de compréhension si vous voulez continuer à vivre dans un monde de paix. Vous vivez en France, dans un pays démocratique, alors essayez de la protéger, de protéger ce pays le plus longtemps possible. Sous-titrage Société Radio-Canada